Les tournesols apprécient le soleil. Ils sont de plus en plus communs dans nos jardins. Ils permettent de séparer le verger du potager ou du jardin d'agrément ou pourquoi pas servir de tuteur pour nos haricots. Pour avoir le beau soleil de jolis tournesols dans son jardin, il faut surtout une belle exposition bien ensoleillée. Le sol n'est pas nécessairement riche, un sol pauvre peut lui convenir. Même s'il y a quelques cailloux, vous allez pouvoir réussir les tournesols. Au préalable, il faut quand même que la terre soit travaillée en profondeur. Et pour terminer notre travail, il faut que la terre soit la plus fine possible. Pour ça, vous utilisez un croc ou une griffe de façon à bien arranger la terre en surface. En principe, les tournesols se sèment en ligne, mais ce sont quand même des plantes qui doivent être distancées au moins de 50-70 cm, voire 80 cm de distance. Alors on peut aussi opter pour une autre solution. Vous utilisez toujours votre serfouette et on va les semer en poquets. Et on va mettre trois graines par trou. Là où on arrive sur l'extrémité du manche et entre les deux, on fait nos trous pour semer régulièrement nos soleils, nos tournesols. Si comme ici, votre terrain est trop humide, si vous faites des boulettes avec la terre, mieux vaut rajouter une petite poignée de sable dans chaque poquet. Si on a pour habitude d'observer les tournesols dans les grands champs, je vous le rappelle que les tournesols doivent son nom au soleil qui tourne d'est, sud et ouest en fin de journée. Mais les tournesols dans le jardin, je vous conseille plutôt de semer des tournesols variés avec des couleurs différentes, avec du jaune et de l'oranger. Donc là, on voit bien les différentes variétés de tournesols, avec des couleurs de graines différentes, avec des grosseurs différentes. Donc on va essayer de varier au maximum. Je parlais de trois graines, on peut même en mettre un petit peu plus dans chaque poquet. Un petit peu comme si on se met des haricots ou des pois en poquet. Les graines sont enterrées de 2 cm de profondeur et pas plus. Puis avec le dos du râteau, je cache mes graines avec de la terre sèche sur 2 cm d'épaisseur et pas plus, et je tasse. Il faut bien que la graine épouse la terre, qu'elle soit bien au contact de la terre, pour faciliter la germination. Bien que les tournesols apprécient la sécheresse, il faut absolument les arroser une fois que vous avez pratiqué votre semis. Du soleil, toujours du soleil, vous êtes assuré d'avoir des tournesols qui vont monter à plus d'un mètre soixante d'hauteur, voire un peu plus si les conditions sont très favorables pour les tournesols.